Bonjour, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle recette de pâtisserie, les croquants de Provence. Je vous indique tous les ingrédients. Il vous faut 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g d'amandes, on peut en mettre un peu plus, du beurre 125 g, 3 oeufs, un paquet de levure chimique et il vous faut un oeuf, un jaune pour colorer les croquants. Pour cette recette, il y a différentes façons de la faire. Moi, je la fais comme ça, je vais vous faire voir d'ailleurs, parce que c'est celle qui plaît le mieux aux enfants, à la famille, aux petits-enfants, mais par contre, ma pâte, elle est un petit peu plus sablée. J'ai essayé de changer, de faire un peu plus dur, mais ça ne plaît pas, alors je suis revenue à mes premiers amours. Nous allons commencer par griller légèrement les amandes au four. La durée de cuisson des amandes, il faut être très vigilant, parce que si elles cuisent de trop, ça va être noir, ça ne sera pas bon. Donc, il faut surveiller. Quand ça commence à pétiller, à chanter, comme on dit en Provence, les amandes chantent, il faut vite les retirer et les retirer aussi du plat. Mes amandes sont grillées. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne les grillent pas, moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu plus de goût. Je les ai laissées entre 10 et 15 minutes, donc voilà, il ne faut pas qu'elles soient plus grillées que ça. Alors, maintenant, nous allons commencer la recette, elle est très facile. Donc, je mets ma farine dans un grand plat, voilà. Je rajoute la levure. Je touille un peu, comme on dit dans le midi. Ensuite, je mets mes 3 œufs. Ensuite, je rajoute le sucre. Je mets ma laxe, mon beurre. Alors, le beurre, il faut qu'il soit mou, donc je le coupe, je le mets 10 secondes au micro-ondes, puis après, il se détend tout seul. C'est quand même mieux pour pétrir. Donc, le dernier inf, je garde le jaune pour colorer ma pâte et je mets le blanc, voilà. Je le fais à dernière minute pour ne pas que ça dessèche trop. Maintenant, je continue à pétrir. Je rajoute mes amandes. Et on malaxe tout ça. Il faut que la pâte soit quand même un peu, là, elle est trop molle, donc je rajoute un peu de farine. Tout le monde ne les fait pas comme ça, je sais, mais voilà, c'est la recette qu'une personne m'a transmise et que j'aime beaucoup. Voilà, je vais sortir ma pâte sur le plan de travail. Voilà, là, elle est prête. Donc, on va faire des boudins. Alors, maintenant, on en prend une certaine quantité, puis après, eh bien, on roule. On roule, on roule. Alors, si vous voulez des croquants fins, vous coupez, vous faites des boudins fins. Si vous les voulez un peu plus épais, vous faites des boudins un peu plus épais. Voilà. Maintenant, nous allons jaunir. Ça donnera un bel aspect au croquant, ça les fait briller. Alors, je voulais simplement dire que je dédie cette recette à Lolita, puisque c'est une assidue des recettes de Provence TV. Pour la cuisson, moi, je fais ça au coup d'œil. Voilà, alors, on y va. Le four est à 200 degrés et nous allons se laisser cuire notre pâte. Là, je vérifie mon four. Donc, voilà, la cuisson est parfaite. Alors, vous allez regarder. Alors, si c'est trop cuit, on arrive, on a du mal à les découper. Et si c'est pas assez cuit, aussi. Alors, ça, je pense qu'il faut un juste milieu. Je n'ai pas état mon four, car nous allons continuer à mettre de croquants pour qu'ils viennent bien dorés. Donc, là, j'ai enlevé le papier sulfurisé. Et là, vous remarquez que les amandes sont quand même un petit peu grillées. Maintenant, je vais les repasser au four pour qu'ils deviennent un peu plus dorés. Voilà, donc, je ne vous ai pas donné du temps pour la cuisson. Mais par contre, je vous l'ai fait voir. Voilà, il faut qu'ils soient croquants comme ça. Voilà, si vous voulez, vous pouvez même les laisser un petit peu plus. Mais nous, on les aime bien comme ça. Et nos croquants sont frais. Je viens de les déguster. Ils sont très bons. Enfin, je les trouve très bons. Maintenant, à vos fourneaux. Et si vous avez des suggestions à nous donner sur le livre d'or ou des avis, n'hésitez pas et je vous donne rendez-vous une prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501